du vendredi 14 octobre 2016. Monsieur le préfet de Dakar, nous a montré l'arrêté Ousmane Gomme interdisant toute manifestation à caractère politique de l'avenir Maleksi jusqu'au Cap-Manuel, l'arrêté qui date du 20 juillet 2011. Nous avons dit au préfet le caractère irrégulier de cet acte puisque cet arrêté-là est totalement un porte-à-faux avec les droits constitutionnels des citoyens et c'est la raison pour laquelle nous profitons cet arrêté que nous jugeons irrégulier c'est d'arrêter Ousmane Gomme du 20 juillet 2011. En conséquence de quoi nous maintenons notre marche dans la trajectoire demandée c'est-à-dire place Faudou-Niaï-Rose devant la ETS demain à 15h Avenue Maleksi Avenue Blesdiagne Avenue Jean Jaurès et pour terminer à la place Washington devant le ministère de l'Intérieur. Et nous avons sollicité de l'Etat et de l'administration et des forces de sécurité un encadrement approprié de notre marche conformant à nos droits constitutionnels. nous avions dit ici et maintenant hier comme avant-hier aussi que nous n'accepterons à personne le droit encore moins le choix de limiter nos droits constitutionnels et que plus rien ne sera comme avant dans ce pays puisqu'il faut que l'Etat respecte les citoyens et que les citoyens aussi respectent la constitution. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel au peuple sénégalais aux forces vives de la nation à se mobiliser demain massivement devant la RTS pour marcher de manière pacifique dans le calme et la sérénité. on l'a